Un test vol de test de deux choses de la RC5 de l'Xplain 12 qui vient juste de sortir avec un freeware de Pedro V Pedro L qui est le Twin Other parce que j'avais des discussions donc je l'ai basculé sous Xplain je l'ai sauvegardé apparemment le freeware il est pas mal et regardez ça et on va voir s'il fonctionne donc il a deux GNS j'ai mis un plan de vol je sais pas si c'est bon voilà donc j'ai engagé le pilot automatique tout est bon on va mettre un cran de flat mais je sais plus combien il faut en mettre sur cet avion ici il faut qu'on règle notre on est bien sûr GPS on va régler notre on est bien à Lapin Ranta qui est la ville des villes les plus écolo 1 on est à 347 donc 1020 347 pieds ouais c'est ça il a mis 347 pieds donc là 347 100 200 300 350 bref toujours difficile à lire là mon j'ai oublié de mettre mon frein à main c'est ça petit coquin d'avion qui s'en va sans que je lui dise on va le réaligner donc 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 on fait un test on fait un test en Finlande on part de Lapin Ranta et on va à Kuopiu c'est dans le plus dans le nord bas ou 1 bon vous voyez principe c'est un vol relativement court alors on va voir si j'ai des difficultés avec l'avion j'ai mis un grand flap j'ai pas mis de trim on va le mettre après on va voir si ça décolle pas j'ai mis le transport mais tout est ok on va y aller ah oui ça fait toujours bizarre parce que les flaps ils sont sur le sur l'overhead les les flaps le throttle bon on va essayer le problème c'est qu'on voit rien du tout au niveau tableau de bord bon d'accord lui il décolle en on va enlever le cran de flaps voilà c'est joli là Lapin Ranta waouh alors on va enlever le train d'atterrissage on va essayer d'engager le pilote auto j'aimerais bien voir un peu je vais mettre un peu la pause j'aimerais bien voir un peu comment c'est dehors waouh c'est pas mal là c'est pas mal là je reviens j'enlève la pause alors pour activer le pilote auto c'est ici il faut mettre auto et en principe en principe il continue à monter je le laisse donc on c'est armé l'altitude est armé d'accord ça a l'air de fonctionner j'ai encore des fois c'est joli là la lumière sur le matin j'ai rentré mon train c'est un train qui se rentre pas c'est un train fixe sur le sur le twin author twin author ça a l'air de fonctionner pas mal donc je sais pas s'il va sur LP oui c'est LP 362 2009 en dessous de 200k je vais de toute façon pas y être à 200k 200 nœuds je veux dire il monte toujours c'est c'est pas mal c'est pas mal les petites villes on va voir c'est pas mal je t'ai dit que c'est l'hiver donc le soleil il est bizarre c'est pas mal on fait une petite photo j'ai toujours pas posté aucune photo j'ai pas le temps déjà le fait de faire des des instrumentations j'arrive pas à allumer les lumières c'est toujours très difficile ah mais je sais pas ce qui est armé là bêta range autophiseur d'accord qu'est ce qu'il fait là c'est bon tant que je suis pas bah oui mais je sais pas combien il monte là combien il monte il monte à 1000 c'est pas mal je sais pas si on peut monter j'espère qu'on peut monter sinon 10000 ça fait 3000 mètres ce n'est pas d'un problème alors on va enlever le cran de flap au niveau des vitesses je suis à 150 c'est pas mal c'est pas mal donc évidemment c'est pas enfin c'est un freeware ça c'est les weepers autophiseur il est on par contre je sais pas s'il y a des reverse je crois pas alors ça c'est mon overhead extend index deflector prop de icing ouais c'est juste lightning blade air c'est bon les taxi light on peut les enlever je suis d'accord les générateurs sont on les flaps donc ça c'est l'inverse donc c'est pas max la max c'est dans ce sens les landing light les inhibiteurs tout est bon et ça c'est ma vue de ma cabine pas mal la cabine quand même pour le freeware par contre je sais pas où je vais atterrir là en montant les cubes il sépare il me dit ouais je prends pas trop là la météo la météo réel parce qu'avec le de-icing là je sais jamais si les avions ils savent le faire je me suis cassé la figure deux ou trois fois déjà avec la rc4 par contre je peux réduire un peu mon ma vitesse ça va mais bon 150 ça va combien je suis là je suis à 10000 là il s'est mis sur alt ça y est non pas encore j'arrive pas à lire moi ça 10000 10000 10000 10000 c'est le radar on s'en fout juste avant 10000 c'est 9000 il devrait s'arrêter là engage arm on va vérifier s'il s'arrête bêta bêta range il y a pas trop l'air ça c'est 10000 il y a pas trop l'air j'ai pas trop l'air j'ai une tasse de 106 les pilotes automatiques qui font un peu des leurs je suis à combien là 8000 je comprends rien alors je comprends rien du tout à ce seul t'est altimètre qu'est ce que ça dit on voit rien avec ses aiguilles mais rien du tout bon laissez 8000 c'est pas grave c'est joli aussi la photo une petite photo après pitop il faut que je règle mon il s donc fq afficher les infos sur la 33 c'est laquelle y c'est celle-là 110.30 on est on est bon alors on peut le régler là est-ce qu'on peut le régler ailleurs oui ici il s'est mis au taux oula par contre sur le nav 2 je vais pas régler mon nav 2 bon pas grave on peut le régler on n'a rien à faire d'accord que c'était celui-là ok d'accord je suis à quoi maintenant là j'ai vers pitop on est vers pitop enter donc direct avec fu approche ok voilà comme ça je voudrais faire mais c'est pas grave ouf 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 ça c'est fait et en fait c'est après pido qu'il faut que je que je bascule bon alors lui il est en quoi comme j'ai 1020 moi lui 1013 1022 d'accord ok 1022 je me rappelle même pas s'il y a une approche le torque c'est pas top c'est pas top mais c'est pas mal en tout cas il a l'air de bien bien fonctionner parce que ça fait plein de fois que je le dis mais les avions natifs de Laminiard ils fonctionnent pas bien ni au niveau du contrôle de vol du modèle de vol ni au niveau des du pilote auto enfin plus les pourquoi hein donc là on a passé à pido donc on fait proc la proc elle est déjà elle est déjà sélectée la procédure donc je vais activate l'approche et c'est i33y il est à 2000 donc on va on va descendre à 2000 donc pour descendre à 2000 ça par contre c'est toujours jamais terrible parce qu'on voit rien du tout et c'est pas facile donc c'est ici ah ça fait des sacrées variations 2000 vertical speed on laisse à 6000 donc 2000 voilà encore hop hop voilà et on met dans alt on met du vs par contre ici il faut mettre du moins 700 par exemple combien j'ai de miles 48 pour faire 6000 ouais ça suffit largement ça suffit largement 600 pieds 600 pieds par on verra quand on sera proche donc ici donc on peut toujours utiliser le ce tableau de bord là par contre on voit comme c'est pas terrible on voit rien on peut remettre les taxi light et les landing light voilà 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 6 degrés donc on était bon au niveau du au niveau du de icing ouais c'est pas mal c'est pas mal là je suis en dessous de la couche nuageuse c'est un vrai bonheur c'est que des lacs c'est marrant ici 2000 au niveau de la vitesse je suis à combien ? 100 182 on peut descendre un peu on peut descendre un peu ça c'est dommage ça c'est dommage parce que bon 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 là on voit qu'ils sont vraiment en 2D je sais pas ce que c'est ça ah oui c'est le chronomètre bon évidemment c'est pas je sais pas si ça fonctionne les bêtas bon on va voir les reverse bon on a si c'est bêta bêta hélice bêta 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 c'est bon bon bah c'est pas mal pour le Twin Otter 6000 nautiques 56 000 nautiques ça va j'ai pas regardé si j'avais une touche pour l'approche ah mais non il n'y a pas de touche pour l'approche assise glidescope slope donc je laisserai lock et je ferai gs jamais essayé htg ça ça doit être autotrottle bon j'ai l'habitude de les faire à la main mes trottles mais bon on peut faire autotrottle donc c'est gs là il faudra que je fasse alors je sais pas quand euh c'est joli qu'upio 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 c'est avant avant là où je vais arriver qu'upio on va essayer de voir comment c'est à qu'upio qu'upio donc ça c'était un un de mes euh qu'upio maps qu'upio ouais c'est là c'est bien en finlande donc c'est cool joli 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 effectivement c'est les pays des mille lacs c'est le pays des mille lacs le rallye de c'est quoi le rallye de de finlande qui est pays des le rallye des mille lacs hum hum qu'upio ali euh on va voir si on voit l'aéropant il est là ça c'est très très joli hein donc il est il est quelque part je sais pio quoi qu'upio euh j'espère qu'il y en a un pour de vrai euh mon aérodrome il est où ? je vois pas je vois pas où il est ah il est là il est là euh qu'upio airport bon il est grand il est grand le qu'upio airport effectivement c'est des petits avions euh je sais pas ce que c'est ça comme je sais jamais donc il a plein d'hélices en tout cas de pâle dans son hélice ça c'est les finlandais ça c'est les lacs finaires évidemment et puis c'était je crois que c'est des ATR tout ça je sais pas je sais jamais je sais pas ça c'est des ferrari je sais pas euh bien voilà quelle lumière j'en mette un peu sur instagram ouais c'est pas mal là c'est pas mal non moi j'ai mis airs seychelles ouais il est un peu loin des seychelles mais c'est pareil hein c'est presque pareil c'est des îles bah combien on est encore 44 est-ce qu'il s'est arrêté lui je sais pas on est à quoi 3000 on va attendre on va attendre voir s'il s'arrête euh là il est en ALT donc si j'arrive à lire correctement euh ça c'est 3000 pfff donc c'est la c'est cette aiguille là alors en dessous 3000 j'essaie de comprendre 2007 alors comment je peux lire 2000 euh euh 2000 euh 2007 2006 2005 donc c'est 2 ouais bah c'est 2005 2004 c'est 2000 piles on va voir s'il s'arrête c'est dans pas longtemps euh là de toute façon je peux euh ouais euh 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 2000 euh 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 il est bien fonctionné le blocage de bien fonctionné engage ang ça veut dire engage bon et ben voilà c'est impeccable il s'est mis en 2000 au niveau vitesse on va le laisser comme ça comme ça il sera pas il sera pas trop rapide ouah c'est joli là c'est joli le tout tous les toutes les îles oh le nombre de lacs et il y a ouah 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 le reflet des arbres dans l'eau ça c'est pas mal c'est assez c'est assez joli au niveau du temps c'est couvert j'ai pas beaucoup de il y a de la pluie peut-être qu'elle s'arrête hein maintenant en 2000 je vais pas s'arrêter la pluie alors donc on va arriver à c'est très très train et après et après c'est 33 y on va enclencher le le glide on va commencer c'est pas mal c'est pas mal alors là qu'est-ce que c'est c'est des bateaux ou des maisons ça c'est des bateaux ils sont bizarres les bateaux ils sont bizarres les bateaux ils sont bizarres les bateaux ils sont des voiles dans tous les sens alors j'en suis où là encore 33 mille je suis loin que ça encore à peut-être peut-être 32 à peut-être peut-être c'est pas grave on regarde le paysage on fait des photos comment c'est joli là alors là c'est là où on arrive ça c'était l'airport par contre Kupio Kupio c'est là il y a un museum alors si on fait ça c'est sympa c'est sûr qu'au niveau île ils sont après il y a des routes qui vont d'île en île on sait pas où elle est là par exemple bon là c'est pas terrible j'étais dans un parking c'est pas terrible c'est plus joli c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bon la release 5 elle a l'air de pas trop déconner au niveau des fps c'est pas mal tombé 10 à la place de 20 j'ai pas préparé mon atterrissage je vois habitable c'est pas ça justement c'est FKU c'est toujours en finlande alors parking c'est ici moi j'arrive par la 6 contrôle tower bon il n'y a rien de précisé 1 2 3 4 il y en a aussi à côté bon on ira plutôt sur la droite mais HUKFU BAK et puis APROWACHE Z ou Y je sais plus laquelle c'est BADMAN non c'est pas celle là non c'est la même ah non REFSU je sais pas RIMBY RIMBY c'est pas ça du tout moi c'est quoi REFSU si c'était REFSU c'était l'hôte maintenant c'est toujours la même RIMBY IAF RIMBY je l'ai pas moi oh mince BADMAKUS SOXAS JILUV ah bah c'est bien parce que moi je fais rien à voir qui ressemble avec ça non j'ai pas de ça j'ai PIDUP d'accord est-ce que j'ai un REFSU un truc comme ça non j'ai que dalle d'accord ok d'accord d'accord ok d'accord je sais pas je sais pas ça déconne entre les uns et les autres je sais pas qui déconne mais il va vers qui vers CI mais ça je sais pas moi non il y a un REFSU non 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 vers W33 bah moi je comprends pas c'est pas grave c'est pas grave au niveau vitesse comment on est on va réduire encore un peu histoire d'être bien 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 lent parce que je sais pas si j'ai des je veux pas de j'ai pas de comment ça s'appelle je sais pas d'amortisseur sur ce je sais pas s'il y a des amortisseurs si sur si sur l'avant je crois qu'il y a un amortisseur il y a un amortisseur sur l'avant et là je sais pas peut-être qu'il y en a ah oui si puisque puisqu'ils sont comme ça donc je sais pas donc 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 combien ? 140 ça va je sais pas si on passe par au-dessus non on passe pas au-dessus c'est pas mal quand même notre paysage là ça c'est les lumières de la cabine je sais pas si on peut les éteindre les lumières de la cabine on va les laisser allumer c'est joli ok ici toujours 2000 ici qu'est-ce qu'il m'a fait là radar attitude non radar altitude à combien je suis là 324 pieds 350 voilà nav mon machin il est bon c'est tout c'est tout c'est joli les forêts on est bientôt là on doit être à 15 minutes nautique on a 17 000 nautiques ground speed 144 ça va on va descendre un peu encore parce qu'après quand on va descendre ça va faire accélérer c'est à 130 130 130 j'ai mis des données ici parce que quand on est comme ça on n'arrive pas à lire si j'arrive à lire si j'arrive à lire mais pas bien le twinother de Pedro Pedro L ou Pedro V je ne sais jamais Pedro quelque chose c'est un site spécial ce serait bien s'il faisait une vraie version pour mais bon c'est beaucoup de développement ces choses là donc 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 17 on va arriver bientôt est-ce que je vois quelque chose là c'est parce que c'est ça c'est ça pourquoi c'est mis ici et ça c'est la course c'est ça en général il vaut mieux le régler comme ça mais 130 ça me va ça 130 130 combien je suis 13 000 le KU KU alors il me dit KU piste 33 KU donc il me chope bien mon il s donc c'est bon donc KU donc c'est bon là on a pas mal marché la release bon là on ne voit pas très bien la qualité du graphisme voilà c'est pas mal une petite photo je vais mettre les photos sur insta insta sur insta on va mettre les photos toujours trop sombre allez alors quand je m'avance comme ça du coup c'est mieux donc j'ai les reverse en principe pour me programmer avec un bouton on verra si ça fonctionne je crois je vais vérifier mais je crois que j'ai un bouton non c'est pas lui si c'est lui inversion de pousser au max ouais bouton de pousser au maxi paxi c'est bien ne rien faire ne rien faire voilà inversion de pousser maxi c'est là et 7 c'est aussi je suis plus où c'est 7 ah si 7 c'est ok donc en principe c'est bon on verra hop donc où qu'on est là où qu'on est on va bientôt arriver on va bientôt arriver chez 10 000 nautiques on est au moins 10 000 nautiques est-ce que je me vois est-ce que je me vois oui je me vois je me vois ce qui est bien ce qui est bien c'est j'ai lu success go je ne sais pas qui c'est 2007 success franchi complètement décalé j'ai pas ça du tout dans bon c'est pas grave encore différence entre maintenant la navmap je suis la bonne je suis la bonne version de navigraph et je comprends rien pourquoi c'est décalé comme ça combien je suis 8 7 1 non c'est pas c'est mes passagers alors mes passagers je suis complètement dans le fond ça c'est les mauvais élèves qui sont qui sont dans le fond non c'est l'hôtesse de l'air combien il y a de personnes 1 2 3 4 5 5 rangées par 3 ça fait 15 personnes plus 15 personnes 16 et 3 19 19 personnes donc si il y avait du courage je programmerai je programmerai les passagers avec pour pouvoir avoir le comment il s'appelle plan maker pour pouvoir avoir le réglage du du cg disponible parce que là il n'est pas réglable puisqu'il n'y a pas de payload programmé c'était pas comme ça dans explain 11 bon on va arriver peut-être non non on dit light comment comment que c'est dehors comment que c'est dehors oui c'est toujours un peu bizarre le peuplement des ça fait vraiment bizarre c'est pas assez de rue 130 827 ça va bien est-ce que j'ai un changement d'axe ah oui un peu donc on va attendre de voir changer d'axe avant de déclencher le glideslope 14 degrés ouais donc les dix ici n'ont servi à rien quoi c'est pas grave là par contre je vois bien on peut pas ouvrir les portes à la main il faut utiliser les touches de fonction voilà on en a toujours pas arrivé 3,5 le KU le KU c'est bien le LILS j'ai pas essayé les whippers est-ce que je les ai là les whippers donc c'est pas là ils sont là ils ont pas l'air de trop marcher les whippers tout ne peut pas être parfait ouais c'est ça c'est les whippers bon ça marche pas bon ça marche pas les whippers il fait un sale temps il fait pas de la neige j'ai pas besoin de chassin je l'ai pas besoin de gramps c'est pas grave il fait pas de la neige il fait pas de la neige il fait pas de la neige donc le lock je le laisse puisqu'à priori il va se loquer il va tourner et je mettrai le le gs pas ça je fasse gaffe ça c'est vs 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 c'est à côté de l'oc voilà donc là mettre le gs il est armé il est armé il s'est déclenché il s'est déclenché on va voir s'il descend 130 je ne sais pas où j'en suis du ab je suis pas encore sur le je ne suis pas encore sur le qu'il approche on va voir on va voir quand il va arriver ici il dit que la portée est là avant fichier fichier brun d'acier il est dans 6.6 nautique on a commencé encore à réduire un peu on va tout à l'entour de 110 donc il s'est basculé en nav 1 là ils descendent toujours pas 5 8 on va voir on va voir on va voir au niveau vitesse je suis à 112 ça c'est pas mal 112 on va descendre encore un peu 109 119 129 119 c'est marrant là il monte 100 119 119 119 Bon, rien de si brouillard, pardon. C'est GS, il va être trop haut. Il est à 2005, pourquoi il monte cet indien, c'est pas vrai. Ah, lala, lala, lala. Aïe, 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 aïe. Il est trop haut, je vois pas pourquoi il s'est mis à monter. je suis trop là c'est pénible ça vs je vois pas aïe 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 c'est toujours dans ces moments là que ça déconne 1,2 ça va être dur pourquoi il s'est mis à monter ouais qu'est ce qu'il va faire là il descend ouais c'est bon il descend je sais pas pourquoi il s'est mis à monter où ils mettent un cran de flap c'est bizarre pour que c'est mis à monter alors je l'ai déclenché trop tôt 129 c'est toujours un peu vite ça moi je vois pas on voit pas le devrait être dans cette partie là et ouais c'est joli regardons un peu dehors quand même on approche on l'approche hop une petite photo une petite photo comme ça aussi oh c'est bon il descend là il descend il devrait pas se planter il est pas mal au niveau direction qu'est ce que j'ai dit que c'était ici je me rappelle plus euh fq1 j'arrive par la la 15 donc ça c'est bon au niveau vitesse 110 ça va on est longue la piste c'est pas la peine d'essayer de faire un atterrissage court il est impeccable il me dit qu'il est bien aligné on serait bien que je touche pas le manche là c'est trop sensible sur tous les avions ça fait ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon rivers marche parfaitement parce qu'il a fait là encore un truc bizarre l'équilibrage de l'avion On va aller à la tour de contrôle, on voit rien quand il pleut, on voit rien du tout, non c'est trop, je ne sais pas. Bon, il était impeccable cette approche ILS, la réverbération, la pluie, ce n'est pas encore ça, c'est bien les flaques d'eau, mais c'est des flaques d'eau quoi, là on a du mal à y voir quelque chose sur les pistes. Est-ce que c'est comme ça peut-être, mais il est pas mal l'aéroport, on va regarder avec le vrai, mais il semble que c'était pas mal comme ça. Bon, pareil, il y a plein de machines, mais on voit rien, donc on va faire ici, On verrait ici, et puis ici, voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, nous voici arrivé à Q-P-Q. Je regarde, Q-P-Q, Q-P-Q, bon ben pas mal là, la machine, la RC5, pas mal la RC5, on va couper le jus, voilà, on va couper le jus, Voilà, on va, on peut, on peut ouvrir les portes, je sais pas ce qu'il fait là. Bon, il veut pas, il veut pas couper les moteurs, on me rappelle plus comment couper les moteurs. Alors, off, 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 je sais pas moi, tout le monde est sur off, j'ai réussi à couper le moteur ? On va pas encore vraiment, hein ? Oh non, je suis bien coupé, bah je suis... Pourquoi il veut pas couper le moteur ? je sais plus ce que j'ai là on tourne toujours bizarre ça c'est long avant qu'ils s'arrêtent j'étais bien garé dis donc c'est rare donc ici sur le pedro pour ouvrir les portes c'est fonction maje 1 ouais c'est ça fonction maje 2 la 3 non c'est pas ça on revient les touches de fonction c'est l'enfer j'ai ouvert les deux portes des pilotes on va ouvrir la porte de ce côté la cabine et voilà donc il est pas mal quand même bon bah impeccable moi je dis moi j'ai dit impeccable ici il faut couper la batterie la batterie c'est ici batterie off voilà c'est bon break tout est éteint tout est éteint tout est éteint la batterie c'est là et ça c'est mes passagers c'est pas ouvert celle là tu vois c'est bizarre c'est bizarre et voilà on peut descendre sont bien brillants les pneus alors ce que je voulais voir c'est ce qu'il ya des est-ce qu'il ya des amortisseurs j'ai jamais oui je pense dans le bras articulé là là c'est pas sûr c'est pas sûr je sais pas bon allez à si allez à bientôt pour le nouvel release 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 à bientôt pour le nouvel release